La TVT au cœur de l'information. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce soir, nous parlerons de l'opération d'achat du maïs lancée par l'ANSAT dans la région centrale. C'est un véritable ouf de soulagement pour les ménages qui, d'ailleurs, s'exprime. Dans ce journal également, nous parlerons du Covid-19 et de son variant Delta qui inquiète à présent le monde entier. Face à la ménage, certains pays en Europe ont remis en place des restrictions. Les vacances pour les Togolais de l'extérieur à Lomé, comment ces moments sont-ils organisés et à combien le budget ? Nous posons la question ce soir. Voilà pour le sommet. Place maintenant aux 20 heures. À combien ça coûte aujourd'hui le maïs sur le marché togolais ? On apprend que ce céréal très prisé par les Togolais est à 1 000 francs ou à 1 200 par endroit. Une spéculation qui pousse l'ANSAT à ouvrir ses magasins de stock pour garantir la sécurité alimentaire au Togo. Illustration, ce soir dans la région centrale avec Désiré Alloyer sur place. Une affluence devant le grand magasin de 3 000 tonnes de l'ANSAT à Sokodé. Dans le respect des mesures barrières, on leur sert du maïs blanc que chacun voudrait bien acheter. Il y a flambé sur le marché et on a vu qu'ANSAT a des prix abordables. C'est le papa qui m'a envoyé ce matin de venir chercher des sacs de maïs. On a le maïs de 50 kilos qui est à 9 500. Ce matin, je suis venu acheter des sacs de maïs pour ma famille. Parce que par rapport au marché, ici, c'est abordable. Le gouvernement a pensé à nous tous, les Togolais. Tout le monde peut venir acheter. Qu'on soit riche ou pauvre, ici, on va trouver le maïs. Et c'est bien, je suis contente. Je remercie le gouvernement. Au niveau de la région centrale, 445 tonnes 75 sont encore disponibles. La denrée ne se fait pas rare. Je suis venu m'approuviner le maïs de 50 kilos. Nous avons les stocks de maïs disponibles, le riz disponible en quantité avec des prix abordables. Il y a beaucoup, la quantité est grande. Je suis venu, j'ai trouvé deux sacs. Je dis merci à tous les promoteurs et au gouvernement togolais qui ne cessent de fournir des efforts pour que la population ait de quoi vivre. Le service est simple et rapide. Nous sommes à l'entrée du magasin, du grand magasin de la région centrale. Donc, quand les clients arrivent, on prend leurs identités dans le cahier, on prend l'argent, on leur fait le reçu et on leur sert le maïs. Il n'y a pas d'autre protocole. Face à la spéculation, le gouvernement togolais a décidé de reverser les stocks de réserve sur le marché. Des points de vente sont alors ouverts dans toutes les préfectures. Au niveau de la région centrale, du 1er au 30 juin 2021, 83 tonnes 55 sont écoulées, soit 2 tonnes 8 par jour. Tous les producteurs qui ont encore du stock peuvent vérifier à notre niveau pour déclarer la quantité de stock qu'ils ont afin que nous les achétions. Cette fois-ci, le prix d'achat qui est à 160 francs le kilo est monté à 170 francs le kilo. La mission de l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, c'est de collecter du maïs et autres denrées, mille, sorgho, riz, haricots, ainsi que d'autres encore, et constituer des stocks de réserve à reverser sur le marché à un coût abordable si besoin s'impose pour soutenir les populations. A ce jour, 5 121 tonnes 394 de maïs sont disponibles à travers tout le pays. Du 1er au 30 juin, 887 tonnes 3 sont vendues aux populations sur toute l'étendue du territoire national. La bonne gouvernance et la production de qualité du coton au Togo nous intéressent aussi dans cette édition. Un sujet d'actualité qui a réuni à Tapame la Fédération nationale des groupements des producteurs pour débattre du sujet et en même temps faire le bilan de l'exercice 2020. Plus de détails dans ce reportage de Sylvie Rabdou. De 116 000 tonnes, la campagne agricole 2019-2020, la production du coton graine est passée à 107 000 tonnes, la campagne 2020-2021, soit une baisse de 30%. Cette chute est liée à plusieurs facteurs, notamment les effets du changement climatique, le non-respect des itinérés techniques et surtout la faible qualité des intrants agricoles. Des facteurs que veut corriger la FNGPC, Fédération nationale des groupements des producteurs du coton, ceci à travers cette assemblée générale ordinaire destinée à faire le bilan des activités munées, mais aussi définir des stratégies et des orientations nouvelles pour bien amoxer la campagne agricole 2021-2022. C'est pour faire le bilan de la campagne écoulée. Comment s'organiser pour pouvoir accompagner nos camarades cotonculteurs pour que ce qui nous est arrivé, la campagne passée, ne nous arrive pas pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. C'est pour exhorter nos frères, nos collègues à écouter les conseils de la NCT, des gens de vulgarisation, pour que nous puissions rester dans le cadrage des dates de semis pour ne pas être contraints par les changements climatiques. La FNGPC compte donc mettre les bouchées doubles pour la réussite de cette campagne agricole. Elle mise sur la subvention des intrants agricoles aux producteurs et surtout les différents mécanismes mis en place pour faire des cotonculteurs, un professionnel agricole, un thème pour donner un nouvel élan à l'or blanc au Togo. Nous nous réjouissons du choix de ce thème qui s'intègre harmonisement à la feuille de route du gouvernement 2020-2025 car il s'agit de pourvoir des emplois décents. Il ne sert à rien de faire du cotonculteur un professionnel agricole, mais il faut que ce professionnel produise les emplois et qu'il crée des richesses pour lui-même, pour le secteur et pour la nation. Avec cette politique, les producteurs du coton vont disposer cette année des intrants de qualité, mais aussi des techniques pour maîtriser leur superficie cultivable pour que les objectifs envisagés en matière de production, c'est-à-dire les 225 000 tonnes à l'horizon 2025, puissent être atteints. Une projection de plus de 190 000 hectares à emblavé est faite cette année pour 129 000 tonnes de coton à produire. L'utilisation rationnelle des substances chimiques et la protection de la couche d'ozone, l'administration douanière de la région des savannes est mise à contribution à travers une session de recyclage. Les douaniers en bloc disent désormais non à l'utilisation des réfrigérants. Au Togo, reportage Gérald Agoutou. Les effets du changement climatique ressentis de par le monde entier ces dernières années tirent leur source de plusieurs facteurs dans le domaine du froid, notamment les réfrigérants. Au Togo, les efforts se poursuivent pour une réduction significative des substances à l'origine des gaz à effet de serre. Les questions de dérèglement climatique s'observent. Les pluies tardives ou bien les pluies trop apondates, les vents violents. Il y a des substances qui sont utilisées dans le domaine du froid qui sont des gaz à effet de serre. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à presque 43% de réduction. Il faut aller maintenant à la réglementation des substances qui sont des gaz à effet de serre utilisés dans le domaine du froid. Et donc, mars 2021, le Togo a mis également en place un arrêté interministériel pour réglementer cette deuxième génération de substances qui, elles, sont des substances qui provoquent le réchauffement du climat. Et pour aller plus loin dans ce combat, le Togo renforce ses points stratégiques. En témoigné ici à Dapao, la rencontre des cadres de l'administration juanière sur les processus de contrôle des substances ciblées par le protocole de Montréal et l'application de la réglementation pour l'importation des réfrigérants au Togo. Pour permettre un bon fonctionnement de ce mécanisme-là, il est de bon temps qu'on échange avec les agents de la douane qui sont à nos postes frontaliers afin qu'on puisse les amener à identifier de façon idoine ces substances-là, de quelle substance il s'agit, leur permettre de s'assurer que ces substances-là ne pourront plus rentrer sur notre territoire si ça ne respecte pas le cadre réglementaire en vigueur dans notre pays. La même rencontre se tiendra dans les autres régions du Togo dans les prochains jours. Une session similaire a aussi réuni à l'OMI les agents de douane sur le contrôle des produits chimiques initiés par l'Autorité nationale pour l'interdition des armes chimiques au Togo. La rencontre permettra surtout aux agents de revisiter, de revoir les règles et conventions sur l'interdition des armes chimiques. Sandra Ziagbe, dans le reportage qui va suivre, nous donne plus de détails. Les agents de la douane au cœur du contrôle des produits chimiques identifiés comme acteurs clés pouvant lutter contre l'importation et l'exportation des marchandises dangereuses, ces techniciens douanes s'approprient les dispositions de bonnes pratiques du contrôle des produits chimiques inscrits au tableau de la Convention. Ceci pour sa mise en œuvre efficace au Togo. Il est important qu'on donne aux douaniers les outils nécessaires. La conduite à tenir en cas d'identification de ces produits. Donc la collaboration réelle entre l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques et puis la douane. Aucun pays n'est en sécurité si la douane n'est responsable. Même si le développement du pays passe forcément par l'utilisation de ces produits, pour l'organe de régulation des armes chimiques au Togo, il urge de renforcer les services de contrôle et de créer des mécanismes d'information à leur intention. De nos jours, nous assistons à une prolifération de ces produits chimiques et il importe qu'un contrôle soit fait vis-à-vis de l'importation et l'exploitation de ces produits. Ces produits chimiques peuvent révéler deux caractères. Ils peuvent être utilisés à des fins pacifiques comme ils peuvent être utilisés aussi à des fins malvaillantes. Il s'avère nécessaire que les agents de douane soient informés sur le système de déclaration des produits chimiques à l'importation et à l'exploitation et aussi à leur transfert. La Niac Togo assiste le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale sur l'interdiction des armes chimiques. Un mot en présent sur le contenu du guide du plan de développement communal à TAPAMI. Vous allez le voir, tous les acteurs concernés ont pris connaissance du document après une présentation bien détaillée. L'idée ici est de mettre les élus locaux au centre de toute action de développement. Reportage, Sylvie Rabdou. Depuis 2014 est mis en œuvre le guide national d'élaboration des plans de développement communaux mais avec le processus de communalisation, il faut le réactualiser pour l'adapter aux exigeants de l'heure. Ce qui a été justement fait et vulgarisé par les plus hautes autorités. Un document harmonisé qui aujourd'hui est en cohérence avec les priorités et orientations nationales en matière de politique de développement local. Il s'agit donc ici à TAPAMI de présenter ce guide et faciliter son appropriation par les parties prenantes. Il faudrait que les communes pour le développement se dotent vraiment d'un document accessible, participatif pour booster leur développement. C'est ainsi que cette vulgarisation est faite depuis l'actualisation de ce nouveau guide. Il s'agira d'appuyer véritablement ces communes pour que ces communes puissent relever le défi qu'est le développement et sortir la population de la pauvreté. Après l'étape d'Atakamé, ça serait l'étape d'Agné et l'étape de Noche dans la région de Plateau-Est. Le guide est donc un outil de planification pour orienter les acteurs, notamment les collectivités territoriales dans l'exécution des politiques de développement. Une démarche saluée par les premières autorités communales en ce qui concerne les préoccupations nouvelles de développement prises en compte par ce guide. Il s'agit d'un précieux outil de cadrage qui nous oriente désormais par rapport au cadre légal et institutionnel, de même que par rapport aux dimensions à considérer dans nos démarches respectives. Ce guide signifie également que chacune des communes pourra y aller de sa vision et de ses objectifs et cela me semble être un excellent départ dans notre contexte. Je voudrais remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont mis en commun leur effort et qui n'ont pas ménagé leur peine pour aboutir à ce résultat. La vulgarisation de ce guide est ici, à sa phase régionale. Un engagement du ministère chargé du développement des territoires avec l'appui du programme de centralisation et gouvernance locale pro-dégoule pour permettre à chaque acteur de cerner le contenu et les approches du guide en vue de son appropriation. L'actualité hors du Togo, le variant Delta fait craindre une nouvelle vague de la pandémie. On signale d'ailleurs l'augmentation des cas en Europe, en Asie puis en Afrique. Face à cette nouvelle menace, certains pays commencent déjà à mettre en place des restrictions. Reportage France 24. Le lancement du passeport vaccinal va-t-il inciter les Européens à être immunisés ? C'est en tout cas ce qu'espère l'OMS, qui met en garde la population. Selon elle, une nouvelle vague de contamination au Covid-19 menace le continent. Selon l'OMS, cette augmentation est en partie due au variant Delta, un variant qui pourrait être dominant en Europe d'ici le mois d'août. Et c'est déjà le cas dans certains pays comme le Royaume-Uni, la Russie ou encore le Portugal. L'Euro de football pourrait aussi être à l'origine de la reprise de l'épidémie. En Écosse, près de 2000 cas seraient liés à un match qui a eu lieu à Londres il y a deux semaines. L'OMS appelle à un contrôle renforcé dans les stades. Alors que les restrictions ont peu à peu été levées en Europe, le secteur du tourisme espérait reprendre quelques couleurs cet été. Mais l'augmentation des contaminations fait craindre une saison estivale morose dans certains pays. L'Allemagne a déjà fermé ses frontières aux voyageurs en provenance du Portugal. De leur côté, l'Espagne, Malte et le Portugal ont mis en place de nouvelles restrictions pour les visiteurs arrivant du Royaume-Uni. L'actualité est toujours liée au variant Delta du Covid-19. En Algérie, vous allez le voir, les hôpitaux sont débordés et les malades de plus en plus inquiétants. Suivez ce reportage de nos confrères de Aero News. La Tunisie dans une situation critique face à la nouvelle vague de Covid-19. Le pays connaît un des plus forts taux de contamination en Afrique et dans le monde arabe. La situation est préoccupante dans plusieurs régions, comme dans le district de Kerouan, où les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux de malades. Familles et soignants sont sous haute tension. « Je suis sous le choc », raconte cette femme. « Ma mère était dans un lit aux urgences et ils l'ont sortie alors qu'elle est dans un état critique. Ils ont pris un autre patient à la place mais qui n'est pas dans un état critique. Ils ont mis ma mère dans un fauteuil roulant, comme un chien, et ils sont partis. » Au niveau national, les lits de réanimation sont occupés à plus de 90%. Dans cet hôpital de Kerouan, la responsable de l'unité Covid-19 déplore surtout le manque de personnel médical. « Le gouvernement a ouvert une nouvelle section pour les patients atteints du Covid-19 sans embaucher de personnel. Nous n'avons que des travailleurs contractuels. Nous sommes obligés de recruter dans d'autres services de l'hôpital. Nous avons davantage besoin de personnel que de nouveaux équipements. L'équipement provient de donateurs et on en a besoin. Mais les machines ont besoin de quelqu'un qui puisse les utiliser. 28 communes ont été contraintes de reconfiner leur population au moins jusqu'au 11 juillet. Le couvre-feu en vigueur sur tout le territoire de 22h à 5h du matin a également été prolongé jusqu'à cette date. Et vous l'aurez compris, l'actualité c'était plutôt en Tunisie. Le variant Delta du coronavirus a investi l'Afrique. On le disait tantôt, il a été détecté dans 14 pays, dont la République démocratique du Congo, où les hôpitaux sont bondés de malades, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé OMS. La RDC subit les effets de la troisième vague, dont la prise en charge est compliquée, a récemment déclaré le président Félix Titsikedi, annonçant de nouvelles mesures restrictives pour stopper la propagation. Retour au Togo avec ces images à l'aéroport de Lomé, de ces vacanciers togolais qui reviennent pour des moments de détente, avec un air joyeux expression de retrouver leur terre natale. Comment aménagent-ils leur séjour au pays ? Les réponses dans ce dossier de la rédaction présentée. Pachazine Ambaga. Voici les premiers vacanciers de la diaspora en Europe qui regagnent le bercail. Pour certains d'entre eux, cela fait plusieurs années qu'ils n'ont pas foulé la terre natale. Un temps qui est venu encore rallonger les restrictions liées à la pandémie du coronavirus. L'année passée, je n'étais pas arrivé à cause de la maladie, à cause de Covid. C'est pourquoi cette année, comme la possibilité, c'est donné que j'ai fait le déplacement sur le Togo. Donc je suis très fier d'être encore là, surtout que les frontières sont ouvertes. Il y avait le Covid et ce n'était pas possible ? Donc voilà, je ne suis pas rentrée, mais cette année, je suis rentrée. Vu que ça fait longtemps, je suis super contente parce que je n'ai pas vu ma famille depuis longtemps. Mais sinon, ça va. Je me sens bien. C'est bien de retrouver son pays. C'est cool. C'est un plaisir pour nous de retrouver la terre natale après les années, surtout avec ce problème de Covid. Ça fait trois ans. Le pays nous a énormément manqué. On est là. On rentre grâce à Dieu. Je suis arrivé. Il y a beaucoup de surprises que j'ai vues parce que ça fait quatre ans que je n'ai plus venu. J'ai vu une évolution au niveau de notre pays. Je suis très, très fier de mon pays. Une fois de retour au Togo, les vacanciers ont prévu plusieurs activités pour meubler leur séjour. Un séjour qu'ils veulent agréable et inoubliable autour d'activités socioculturelles et ludiques. Alors, je vais aller à la plage parce que j'aime bien. Je vais visiter des trucs cools, des trucs bien. Je vais voir ma famille tout d'abord. Ça, c'est l'essentiel. Et ensuite, essayer d'en profiter avec ma famille, de les voir, de faire des activités avec eux, avec mes cousins, cousines, etc. Je sais qu'il y a des conditions de confinement, tout et tout. Donc, on sera obligé de respecter les consignes. Et en plus, on va profiter de la famille, c'est tout. On va faire quelque chose à l'intérieur du pays. Je suis de Sokodé. Je vais fêter avec la famille à Sokodé. C'est la Tabaski. Nous, les musulmans, on fête à l'Evain. Je suis chez moi. Ce n'est pas une question de vacances, mais c'est de passer du temps avec les miens. Avec ce retour de la diaspora togolaise en Europe et en Amérique du Nord, c'est parti pour deux mois de retrouvailles et de repos. Les vacanciers vont également profiter de ce temps pour se ressourcer aux valeurs traditionnelles africaines. Oui, ils sont là, ces Togolais de l'extérieur, pour des moments de plaisir avec leurs familles et proches. Des retrouvailles qui nécessitent un amont, des dispositions à prendre. Je fais ici allusion au coût. Alors, les vacances, combien ça coûte ? Les réponses avec Ulricha Menga, commentaire Karine Olanlo. 17 heures dépassées à l'aéroport international général Nyasimbe et Yadema de Lomé. À l'arrivée, des parents et amis qui attendent leurs proches. Parmi les passagers, Péniel et sa fille. Sur leur visage, la joie de retrouver la terre natale. Ici, c'est chez nous, on a grandi ici. Ça fait toujours plaisir de revoir sa terre natale, surtout sa famille. C'est un retour à la source. Le plaisir d'un retour au Bercaille est réel, mais il n'est jamais facile d'effectuer ce voyage Paris-Lomé. Plus de 5000 kilomètres pour environ 6 heures de vol. 12 ans déjà que Péniel vit en France. Et à chaque fois, pour ses vacances, des sacrifices financiers s'imposent. Je viens tous les deux ans parce que je ne peux pas me le permettre tous les ans. Parce que la petite et moi, rien que le billet d'avion, on est à 3000 euros. Et on sait que 3000 euros, ça fait déjà 2 millions de francs CFA. Après ça, il faut faire les valises. Il faut penser à la famille. Il faut penser à ce que tu vas dépenser dans le pays. En gros, il faut au minimum 6000 euros, voire 7000 euros. Ne serait-ce que pour venir passer un mois de vacances, c'est un budget énorme. Chaque fin du mois, on met un peu de côté pour pouvoir se faire ce plaisir. Différence de 200 à 300 euros dans le prix du billet d'avion. Autre coût non négligeable, les achats d'avant-voyage en guise de petits cadeaux pour amis et parents restés au pays. Mais la facture n'est pas la même pour tous. Paulin et Raïda, eux, n'ont pas senti le poids financier du voyage. Et pour cause ? Le Covid a eu un impact sur le billet. Du coup, le prix a augmenté un petit peu, plus que d'habitude. Moi, j'ai pris le miens à 1200 ou 1500 euros. Ça a été effectué par mes parents. Ils se sont arrangés et ils m'ont payé le billet d'avion. Je suis salé d'Ambosco. Par rapport au billet, je ne pourrais pas en dire gros parce que je ne m'occupe pas de l'achat du billet et tout. C'est la congrégation qui s'en charge. Une, deux semaines, voire un mois maximum. Tout compte fait, les vacances s'annoncent belles au pays depuis l'instant où nos vacanciers sont au contact de cet air ambiant qui contraste avec l'air conditionné du Boeing. Bon séjour alors chez vous et permettez que je vous lise la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. A ce jour du vendredi 2 juillet 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 999, 37 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 522, 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 347. Le nombre de décès est de 130. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel au sein, professeur Moustapha, Mijiawa. Il est le premier président de la Zambie, père de l'indépendance. Nous sommes à l'étranger. Aujourd'hui, toute la nation lui rend un dernier vibrant hommage. Une tournée nationale est organisée dans plusieurs villes. Un hommage au premier président de la République, Kenneth Kounda, décédé le 17 juin dernier à l'âge de 97 ans. Reportage. Une cérémonie d'hommage à l'endroit du défunt président de la Zambie, Kenneth Kounda, s'est tenue dans la capitale Lusaka ce vendredi. Plusieurs centaines de personnes ont pris part à cette cérémonie qui a réuni sur une même scène des personnalités politiques et des artistes qui ont rendu des honneurs au premier président de la Zambie. Après le stade des héros, la dépouille du président Kenneth Kounda poursuivra sa tournée, démarrée mercredi dernier, dans plusieurs villes du pays. Le héros de la lutte des indépendances sera inhumé le 7 juillet prochain dans l'intimité familiale dans le cimetière présidentiel à Lusaka. Kenneth Kounda est décédé le 17 juin dernier à l'âge de 97 ans d'une pneumonie dans la capitale. Appelé le Gandhi africain pour son militantisme non-violent, Kenneth Kounda avait conduit l'ancienne Rodésie du Nord à l'indépendance sans effusion de sang en octobre 1964. Retour au Togo pour cet utile mommage à ce jour pour celui-là qui fait pour sa génération un artiste complet. Achideba, à 66 ans, a laissé un répertoire riche, la messe de requiem avec Carmen Hadji à Capo. C'est sur la paroisse Sainte Famille d'Atiégu, Palomé, que se déroule la cérémonie d'adieu à Achideba. Elle est ouverte à tous comme l'avait souhaité l'artiste qui aimait tant son public. Famille, amis et même fans étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Achideba est un homme administratif d'abord, il est un grand chanteur, l'un des monuments de la musique togolaise. Si vous écoutez ses chansons, c'est une chanson même, c'est des chansons philosophiques. Ses chansons, Maji Kito, Biova, Asevi Bassevier, Consor, tout ça là pour ne citer que cela. Tous ces morceaux, d'abord les paroles et la musique qui s'en suivent après, vous savez que c'est un artiste au complet qui donne le meilleur de lui-même. De son vrai nom, Croatie Achille, Amoussou, Mutipe, Atidegla, Achideba était un ingénieur en génie civil, contrôleur à des travaux publics au ministère de l'équipement. Chanter était sa passion et il le faisait si bien au point de charmer son public. Pour ses enfants, c'était une idole. Déjà tout petit, quand on le voyait à la télé, c'était vraiment formidable. Il nous inspirait beaucoup de respect, d'admiration. Quand nous avons fait le décès de notre papa le 5 juin 2021, franchement, ça nous a fait un choc. Je chante parce que je suis comme Axtéris, tombé dans la musique dès la naissance. Je ne sais même pas comment j'ai débuté. Je sais juste que je n'ai commencé pas à faire de la percussion, mais très tôt, je n'ai suivi ses pas. Je crois que je suis son digne successeur. La star s'est éteinte alors qu'il était en train de préparer un single. Achideba est aujourd'hui conduit à sa dernière demeure. Toutefois, à travers ses magnifiques œuvres sensibles et intimistes, il revivra dans le cœur de chacun. Et oui, l'artiste part, mais ses œuvres restent. Vive l'artiste, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à Kpatcha Lindalo qui était à la réalisation et à toute son équipe. À très vite. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501